Le logiciel Mimio Studio dispose de fonctions de reconnaissance d'écriture qui permettent de convertir l'écriture manuscrite en un texte dactylographié. Cette reconnaissance peut être immédiate ou différée. On peut à tout moment transformer un texte manuscrit saisi à l'aide du stylo en un texte dactylographié. Avec l'outil sélection, on entoure l'ensemble du texte et dans la barre des menus, on choisit Outils puis Reconnaître Inc. Le résultat est une zone de texte qui ne peut être effacée avec la gomme. La reconnaissance s'effectue toujours dans la police ariale. La couleur de la police dépend de la couleur choisie pour écrire le texte avec le stylo. La taille de la police dépend de la taille de l'élément écrit à main levée. La reconnaissance d'écriture respecte les espaces horizontaux et verticaux, c'est-à-dire les sauts de ligne, et elle peut se faire sur des éléments groupés. Ainsi, si on écrit au stylo une liste de mots, qu'on les groupe, qu'on lance la reconnaissance, cette dernière s'effectuera correctement. Mimeo Studio dispose de l'outil bloc d'écriture qui effectue de la reconnaissance d'écriture immédiate. Dans la palette d'outils, on clique sur Application, puis on choisit Outils texte, qui affiche par défaut le clavier virtuel ou clavier visuel. Dans la zone de notification de la barre des tâches, on effectue un clic droit sur l'icône de l'outil texte Mimeo Studio. Ce menu permet de basculer entre le mode clavier et le mode bloc d'écriture. On sélectionne ici le bloc d'écriture. Dans la palette d'outils, on choisit l'outil texte. On clique dans la page là où doit s'afficher le texte. Sans changer d'outil, on écrit directement dans le bloc d'écriture. Après un court délai, le texte est converti et inséré dans la page. Pour créer une autre zone de texte, il suffit de cliquer ailleurs dans la page. On peut bien sûr modifier les attributs du texte. Par exemple ici, on a choisi la taille 24 et la couleur rouge. Le bloc d'écriture propose quelques boutons comme le bouton Espace arrière, permettant de corriger le texte après conversion. Ou comme le bouton Entrer, qui permet de faire un saut de ligne. L'outil bloc d'écriture peut être utilisé avec d'autres logiciels comme Mimeo Studio. Pour les besoins de la démonstration, on a créé un lien vers un document Word. Dans le traitement de texte, on indique l'endroit où doivent s'afficher les mots que l'on va écrire. On écrit dans le bloc d'écriture. Le mot converti est automatiquement affiché au bon endroit. Il fait partie intégrante du document Word. Ces attributs peuvent être modifiés dans le traitement de texte. On peut décider ou non à la fin de sauvegarder le fichier modifié. Merci. Merci.